bonjour et bienvenue à nouveau chez amagrif art j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un projet qui est très facile très très sympa et qu'on peut réaliser de plein de façons différentes en fait c'est un modèle qui a été créé par donna jordan de jordan's fabric qui est une compagnie américaine je ne sais pas si vous la connaissez et elle met parfois à disposition des modèles gratuits et celui-là je l'avais repéré depuis pas mal de temps et ça faisait longtemps du coup que j'avais envie de le créer donc j'en ai fait ma version bien sûr pas forcément dans les mêmes dimensions mais en tout cas une version qui je trouve est très sympa vous me direz ça en fin de vidéo le modèle s'appelle it's hip to be square c'est à dire quelque chose comme c'est branché d'être carré et en fait c'est un carré dans un carré dans un carré et on va alterner les couleurs de façon à créer quelque chose que je trouve moderne dynamique en tout cas dans les couleurs que j'ai choisi mais je pense que ça peut être très sympa dans plein d'autres couleurs bien sûr si vous aimez la vidéo pensez à mettre un petit pouce j'aime à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à poster dans les commentaires vos messages vos remarques vos questions je me fais toujours un plaisir de les lire et d'y répondre place au tutoriel pour réaliser ce patchwork j'ai choisi trois tissus foncés et des restes d'un d'un jelly roll donc des bandes qui font la bonne largeuse qu'elles font deux inches et demi qui sont dans les beiges donc il m'en reste il m'en reste pas mal donc j'ai décidé d'utiliser ça en termes de contraste je vais pas faire un très grand kilt et on va avoir des blocs oui qui vont se ressembler un peu parce que je n'ai pas énormément de couleurs noires de fonds qui soit sombre mais c'est pas très grave moi je trouve que ça peut être très sympa comme ça alors la construction d'un bloc c'est quand même très simple le principe de base va être d'utiliser des bandes qui vont donc faire deux inches et demi de large soit 6,5 cm donc c'est quand on utilise un jelly roll comme ça bien sûr les bandes or les petites piques c'est à l'intérieur des piques que normalement ça dépend des fabricants mais normalement on calcule les deux inches et demi mais quand on utilise des bandes comme ça c'est déjà ça de découpe de moins et sinon je vais évidemment dans ces trois tissus foncés donc il y en a un où il ya des love écrit de différentes façons l'autre ce sont des petites fleurs et le troisième il est clairement breton puisqu'il ya des petites risquelles je ne sais pas c'est pas une fleur de liste mais ça pourrait ressembler un peu à une fleur de liste le liste stylisé donc on va déjà couper des bandes de deux inches et demi de large et ensuite pour constituer le bloc on va donc là j'ai fait un petit schéma que je vous montre donc on va alterner on a donc un premier carré au centre après on a un carré qui vient l'encadrer et on a un troisième carré ce qui fait donc un résultat comme ça donc on voit là mon impression n'est pas très bonne mais on peut voir alors j'en choisi un que vous pouvez voir j'ai essayé d'agrandir de m'approcher il a du mal à focus et ok on peut voir alors il est où celui là on peut être que vous pouvez voir un petit carré foncé en centre encadré par un carré plus clair encadré par encadré par un carré foncé et là au dessus c'est l'inverse un clair au centre un foncé en deuxième et autour un clair et donc on va jouer comme ça pour inverser les choses et donc au centre va avoir un carré qui va faire deux inches et demi sur deux inches et demi c'est à dire six centimètres et demi sur six centimètres et demi de chaque côté on va venir coudre un carré de couleurs contraster là aussi de deux inches et demi sur deux inches et demi c'est à dire six et demi sur six et demi centimètres pour pouvoir constituer ce carré autour on va ajouter le long de ce petit bloc de trois deux rectangles de deux inches et demi de large sur six inches et demi de long c'est à dire 6,5 cm sur 16,5 cm et on va se retrouver qu'un nouveau carré couleur contrasté et pour constituer le troisième carré autour on va ajouter de chaque côté deux bandes de deux inches et demi sur six inch et demi même chose c'est à dire 6,5 cm sur 16,5 cm et pour finir notre carré sur les autres côtés on va ajouter de chaque côté une bande de deux inches et demi de large toujours sur dix inches et demi c'est à dire six centré six centimètres et demi de large sur 27 cm de long 27 cm sera peut-être un tout petit peu grand mais ça c'est pas grave on va découper à l'écart à la fin ok bon tout ça c'est noté vous l'avez je vous l'avez affiché aussi à l'écran maintenant ce que je vais faire c'est puisque j'ai la chance d'avoir déjà hop mes bandes de tissu clair qui sont déjà à la bonne largeur pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais repasser un peu de ces trois tissus là et commencer par couper des bandes de deux inches et demi de large ou six centimètres et demi alors j'ai fait les découpes du premier bloc alors au centre je vais mettre celui là ensuite de chaque côté je vais avoir un bloc comme ça puis alors évidemment c'est avec la marge de couture puis un comme ça et un comme ça ensuite donc bien sûr pareil si je vous mets avec la marge de couture à peu près comme ça ça va venir à peu près là celui là va venir à peu près là celui là là et celui là là donc là ça constitue le bloc donc la première chose que l'on va faire c'est coudre ensemble ces trois blocs là on ne peut plus simplement en respectant bien toujours la bonne marge de couture un quart de une si vous êtes en inch et 0,75 cm je crois que ça correspond à peu près à un quart de deux inches si vous êtes en centimètres en termes d'organisation je fonctionne toujours de la même façon je mets les pièces dans l'ordre dans lequel je vais les coudre donc j'ai ma pièce du centre et mes deux pièces que je vais mettre à côté donc je prends ma pièce du centre je prends une pièce sur du côté et je vais les aligner et les coudre ensemble avant d'ajouter la pièce suivante qui va venir sur le côté je vais repasser couture vers la couleur la plus foncée donc là je vais repasser couture vers l'intérieur ma pièce est correctement repassée je vais prendre la pièce suivante et je vais venir l'aligner et je vais venir repasser cette fois vers l'extérieur une fois que ma pièce est repassée je vais donc venir prendre une pièce contrastée que je vais venir coudre sur les côtés là aussi je vais venir repasser vers l'extérieur puisque c'est la couleur la plus foncée une fois qu'on est là on va venir ajouter les deux bandes pour finaliser notre bloc là aussi bien sûr je vais venir repasser vers l'extérieur et voilà donc le bloc c'est un bloc qui est à la fois facile et rapide à réaliser ce que je vais faire maintenant c'est que je vais en créer bien un certain nombre de plus donc à la fois avec foncé clair foncé et à la fois avec clair foncé clair de façon à créer des motifs différents et je vous retrouve un peu plus tard pour l'assemblage quand même quelque chose de très très simple alors j'ai cousu au total 15 blocs avec une alternance de clair et de foncé que j'ai disposé d'une certaine façon après pas mal de réflexions ce que je vais faire maintenant puisque j'ai décidé de faire un ouvrage plutôt horizontal que verticale je vais coudre les bandes verticales c'est à dire que je vais coudre les trois blocs de gauche ensemble ensuite les trois blocs suivants etc avant de tout réunir donc on va passer à la face couture mais avant de passer à la face couture je vais quand même m'assurer que tous les blocs sont bien de la bonne dimension et si ce n'est pas tout à fait le cas les découper de façon à tous les redimensionner à l'identique ah oui avant ça j'ai oublié de vous dire quelque chose en termes de disposition des blocs indépendamment de l'harmonie des clairs et des foncés ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché à éviter qu'il y ait trop de couture de jonction de couture et donc ce que vous pouvez voir sur la photo là c'est que là où il y a une bande verticale le bloc d'à côté il est sur là où il y a des jonctions il y a trois jonctions là où il y a une bande avec des jonctions il y a une bande verticale et j'ai inversé à chaque fois je sais pas si c'est très clair c'est à dire que là dans l'exemple de cette photo le bloc de gauche avec les fleurs qu'encadre la plus grande bande extérieure elle est donc verticale et le bloc qui est à droite la bande verticale elle est horizontale et en dessous du bloc avec la fleur le tour de fleurs la bande horizontale est donc la plus grande je sais pas si je suis hyper clair mais en fait là où j'ai la plus grande bande verticale le bloc d'à côté il a il va avoir sa bande verticale dans l'autre sens donc j'ai inversé horizontale verticale etc et ça c'est simplement je trouvais que c'était plus joli en look mais c'est aussi et surtout pour éviter trop de jonction de couture voilà j'ai couru j'ai cousu mes blocs trois par trois et j'ai tout laissé dans le bon sens donc j'ai bien les cinq blocs de trois ce que je vais faire maintenant c'est repasser je vais certainement repasser couture ouverte pour que mes jonctions soient plus belles et puis je vais joindre les blocs ensemble donc en terme de couture comme il n'y a pas de correspondance ça a été super facile de les joindre ensemble et on va juste maintenant faire correspondre là c'est c'est les blocs évidemment dans dans ce sens hop je vais mettre celui là là on va les faire correspondre où est mon bout voilà à ces niveaux là on va chercher à faire des jolies correspondance normalement ils sont tous de la même dimension donc moi sur la dimension des blocs quand je les ai découpé j'étais à 10 inch potentiellement si en fait ce qui m'a beaucoup gêné c'est le fait que les bordures des blancs soit dans le clé à chaque fois ça me pose un peu de problème je pense que les blocs devraient peut-être mesurés 10 inch et demi au final mais pour qu'ils soient tous de la même dimension j'ai tout mis à 10 inch j'étais plus tranquille donc je passe au repassage maintenant que mes blocs de 3 sont repassés je vais reprendre ma photo donc ça c'est celui de gauche et ça non c'est pas celui de gauche si pourtant ce coup les fleurs avec le centre de fleurs le breton le love a celui là est inversé pensez à bien vérifier parce que donc là je dois retrouver le love les fleurs et le breton donc c'est pour ça que c'est important de faire une photo pour être sûr que on ne mélange pas après donc ces deux là vont venir ensemble je vais s'imposer simplement bien faire correspondre mes jonctions et poser quelques petites épingles voilà donc j'ai coudre les deux premiers blocs ensemble et puis je vais continuer en vérifiant faire bien au fur et à mesure sur ma photo que je prends les blocs dans le bon sens donc mes deux premiers rangs sont réunis et ils sont dans le bon sens ça c'est la bande de gauche ça c'est la bande de gauche ça c'est la bande juste après donc la bande suivante donc un deux trois elle est inversée aussi je dois avoir donc le tissu breton le love au milieu et les fleurs avec le love au centre ok bah pareil et on va faire comme ça jusqu'à avoir fini bien sûr de regrouper tous les rangs alors j'ai repassé tout l'ouvrage à ce stade l'ouvrage mesure 48 inch de long c'est à dire 122 cm sur 29 inch de haut c'est à dire 74 cm je trouve que c'est une dimension plutôt sympa ce que j'ai décidé de faire c'est de prendre un simple tissu noir pour faire une bordure que je vais faire je pense un petit peu large je vais certainement coupé une bande de 6 inch c'est à dire 15 cm et demi voilà je pense qu'une bordure un peu large comme ça ça peut être pas mal je vais faire simplement une seule bande de contours donc ce que je pense faire ensuite c'est pour border l'ouvrage ce sera juste de d'utiliser le tissu love donc il me reste pas mal simplement pour faire un pour faire le biais autour je sais pas comment je peux montrer comme ça ce que le tissu est assez hop on va essayer de faire quelque chose comme ça voilà juste pour faire le biais autour et je pense que ça peut faire un rappel assez sympa tout en étant toujours bien sûr dans les tons j'ai cousu les deux bandes sur la longueur finalement j'ai découpé des bandes de 5 inch et demi c'est à dire que c'est à dire un peu plus de 4 c'est à dire 14 cm donc toujours on repasse une fois la bande cousu et ensuite on l'ouvre comme c'est un tissu foncé on va généralement de toute façon on rabat vers l'extérieur donc ma couture va être rabattu vers l'extérieur on rabat et on marque bien le pli même chose bien sûr de l'autre côté pour moi la phase de repassage est toujours une des phases très importantes parce que ça permet vraiment de stabiliser les ouvrages et de d'améliorer la couture enfin donc je vais couper les surplus de tissus en malignant bien sur cette ligne bien sûr en suivant bien donc le côté de mon ouvrage on s'assure en même temps qu'on est sur une ligne bien sûr à ce niveau là et j'ai maintenant coudre les deux bandes qui vont aller sur les plus petits côtés alors voilà le résultat avec la bande noire tout autour vraiment c'est un modèle que j'ai adoré réaliser c'est quand même ultra simple ultra rapide finalement ce qui je crois m'a pris le plus de temps ça a été de décider comment je disposais les différentes pièces Donna Jordan qui fait un ouvrage passablement plus grand elle utilise 12 tissus différents dans les couleurs foncées je crois j'ai utilisé trois tissus donc forcément c'était un petit peu plus compliqué donc en fait je suis partie sur la notion de diagonale donc là j'ai une je suis partie de là j'ai une diagonale avec le tissu fleuri à l'extérieur que l'on va retrouver là mais avec le tissu fleuri à l'intérieur ensuite j'ai une diagonale là de tissu breton à l'intérieur qu'on retrouve là et on retrouve le tissu breton à l'extérieur en diagonale là là j'ai le tissu love en intérieur en diagonale là et je l'ai en extérieur dans cet angle là et dans cet angle là et j'ai décidé de le faire donc dans le sens de la longueur plutôt que dans le sens de la hauteur il pourrait se mettre absolument dans les deux sens mais je l'aime bien comme ça je pense que ça peut faire un panneau très sympa ce que je n'ai pas eu le temps de faire mais je pense que ça va faire l'objet d'une deuxième vidéo un peu plus tard quand j'aurai le temps j'ai pas eu le temps de mettre le molleton de faire la partie matelassage mais ça, ça va venir après donc voilà, j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura autant plus qu'à moi de réaliser à la fois ce projet et la vidéo si c'est le cas bien sûr pensez à mettre un petit pouce j'aime à vous abonner si ce n'est pas encore fait il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés or pour développer la chaîne c'est vrai que vous abonner c'est important activez la cloche de notification il y a deux vidéos par semaine le mardi sur le Dear Jane et tous les vendredis sur des projets divers et variés si vous avez des suggestions, des questions, des messages sympas et bien, bien sûr, postez-les dans les commentaires je réponds avec plaisir et puis prenez soin de vous bonne semaine et à vendredi prochain bye bye au revoir au revoir au revoir